On a le droit de ne pas pardonner et on a le droit de ne pas oublier. Mais il faut dire « aller », « aller », ça veut dire beaucoup de choses. « Aller », c'est « on va se relever », évidemment, parce que ça c'est notre force. Et c'est ce que le peuple juif a comme grande valeur, c'est la résilience. « Faut dire « aller », réveillons-nous ensemble. Faut dire « aller », arrêtons toutes ces terres qui tremblent. » On va donner la parole tout de suite à Cécile Bens. Cécile Bens, qui est une artiste complète. Elle est comédienne, elle est chanteuse, évidemment. Elle fait énormément de choses et elle s'est lancée dans un projet artistique, un cri du cœur, pour essayer de passer cette page de l'histoire d'Israël terrible. Cécile Bens, bonjour. Bonjour, Cathy. Merci d'être avec nous ce matin. Racontez-nous pourquoi vous avez décidé de sortir un titre, un titre fort comme le vôtre. Donc, il faut dire « aller ». C'est un cri en pleine guerre d'Israël. Merci d'abord à tous de me recevoir, de m'accueillir. Oui, c'est un cri, un cri du cœur qui m'est arrivé très… En fait, j'ai juste fait parler mon cœur, tout simplement. Ce matin du 7 octobre, tout le monde s'en souviendra, à vie. On se réveille avec l'alerte. On est en tombe des nues, on ne sait pas ce qui se passe. On est censé fêter Simchat Torah, reprendre la vie, tous nos projets, reprendre l'école, enfin toutes ces choses-là. Et puis, voilà, ça nous tombe dessus. Donc, déjà l'incompréhension, puis on commence à s'informer. Et puis là, dans ma tête, ça commence un petit peu à bouillir, être un petit peu aussi tétanisé, même si on a cette force toujours en nous, dans notre peuple de résilience et de force et de prise de hauteur et tout ce qu'on veut. Mais voilà, il y a quand même… on est des êtres humains. Et puis, voilà, on apprend les nouvelles. Je me sens… pardon, je me sens choquée. Je me sens meurtrie à l'intérieur, à ce moment-là, dans la douleur, dans la peine, dans la colère. Tellement de choses en même temps. Et puis, le lendemain, je reprends une triste nouvelle de l'un de mes cousins, qui est décédé sur le front de sa victoire, soldat. Et là, tout se mélange, tout se mélange. Beaucoup, beaucoup de ressentis terribles à l'intérieur de moi. Et je tombe malheureusement sur des vidéos que je n'aurais jamais dû voir. Parce qu'évidemment, quand on nous décrit les horreurs, on se fait notre propre image avec ce qu'on est, avec notre pudeur. Et puis, quand on voit les choses, c'est complètement différent. Et là, j'ai pris conscience. Et je n'arrivais plus à parler. J'étais complètement choquée, comme tout le monde, évidemment. Et puis, je vois mon fils qui commence à pianoter avec une application, faire quelques petits accords, qui me dit « Allez, viens, maman, ça va te faire du bien. » Et on commence tous les deux à s'y mettre, à essayer d'exorciser ce qu'on vit sur le moment. Et puis, des choses sortent. Un texte sort, une mélodie sort. Et j'avais besoin que ça sorte pour un petit peu exorciser, pour crier, oui, un cri du cœur, un cri pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire, pour tous ceux qui n'osent toujours pas le faire, pour tous ceux qui l'ont fait, mais qui n'ont pas été entendus au bon moment. Et puis, voilà, de là est sortie cette chanson, avec bien sûr des soutiens artistiques. Marc Elia m'a aidée aussi, m'a donné beaucoup d'idées artistiquement. Le soutien de Carole Azoulay, évidemment, qui a compris l'idée de cette campagne, je dirais, entre guillemets. Oui, parce qu'il faut préciser que vous faites ça tout à fait bénévolement. Vous l'avez fait sur vos propres deniers. Ce n'est pas du tout une initiative commerciale. Le but, c'était simplement d'essayer, parce qu'on sait très bien que parfois la musique apaise ou en tout cas exprime ce que les mots n'arrivent pas forcément toujours à faire. Vous l'avez fait vraiment peut-être pour soulager les gens ? Oui, c'est exactement ça. Et puis, toutes les personnes qui ont participé à ce projet ont été bénévoles aussi. Ce n'est pas, comme vous dites, ce n'est pas du tout commercial du tout. C'est vraiment faire passer un message, quelque chose, pour réveiller les consciences, pour être ensemble. Dans le mot « aller », il y a beaucoup de choses. Il y a la résilience, évidemment, du peuple juif, mais il y a aussi « aller, il faut se réveiller ». C'est dramatique, la situation est dramatique. Donc, tout en restant fort, on ne peut plus laisser faire ça. Et du coup, cette chanson qui est en train d'être partagée dans beaucoup d'endroits, c'est fantastique. Tous ensemble, on a décidé de collaborer avec des images extrêmement fortes que Gade Ben-Simon, que vous connaissez aussi, a sublimé, a su transparaître, a su mettre vraiment le message de cette comparaison avec le nazisme. Et moi-même, en vous parlant, je ne réalise même pas ce que je suis en train de dire, en fait, tout simplement. Alors justement, avant de continuer l'interview, on va essayer de mettre un petit bout de la chanson pour que ceux qui nous écoutent se rendent compte de quoi on parle. Donc, il faut dire « allez, on vous écoute tout de suite ». Cécile Bels. Il est temps de prendre conscience De faire taire le mal en patience Il est temps que nos différences Puissent nous unir dans le même sens Jusqu'où va la haine Le silence et la peine Jusqu'où va le monde L'ignorance et l'immonde Faut dire « allez » Réveillons-nous ensemble Faut dire « allez » Arrêtons toutes ces terres qui tremblent Encore une fois Toutes ces vies innocentes Massacrées sans avoir eu le choix Encore une fois Par des barbares Des bêtes sauvages Qui tuent sans froid Il était tendre l'histoire Histoire sans fin Encore une fois Toujours une fois La dernière fois Mais jusqu'à quand On en sera là ? Il est temps que le monde s'unisse Se rassemble Alors on ne peut pas écouter toute la chanson Vraiment un titre et des images C'est vrai qui appuient votre texte Parce que c'est vous qui l'avez bien évidemment écrite Faut dire « allez » Ça veut dire quoi ? Faut se réveiller C'est quoi ? C'est ne plus accepter C'est quoi ? Je pense que c'est beaucoup de choses Non, accepter On ne peut pas accepter ce qui se passe Et ce qui s'est passé On a le droit de ne pas pardonner Et on a le droit de ne pas oublier Donc non Accepter, non Mais il faut dire « allez » Allez, ça veut dire beaucoup de choses Allez, c'est On va se relever Évidemment Parce que ça, c'est notre force Et c'est ce que le peuple juif A comme grande valeur C'est la résilience Donc il faut dire « allez » C'est aussi Réveillons-nous Prenons conscience De ce qui se passe Dans le monde finalement Parce qu'on peut le voir À l'extérieur aussi Ce qu'il se passe C'est juste Pour ma part dramatique Qu'on en soit là en 2023 Et donc ce « allez » C'est « réveillez-vous » C'est « prenez conscience » C'est « il ne faut pas se laisser abattre » C'est un cri pour le peuple juif Ou c'est un cri aussi pour les nations Parce que lorsqu'on voit Comment vous avez décidé D'habiller le clip On voit bien sûr Beaucoup d'autres peuples aussi Qui ont été opprimés Qui ont été victimes de la barbarie Est-ce que c'est aussi Un message d'alerte pour eux ? Tout à fait Exactement Vous avez très bien résumé C'est bien sûr Et avant tout Pour le peuple juif Mais aussi Pour tous ces peuples Qui ont été aussi opprimés Et qui continuent de l'être Donc je pense que c'est un vrai combat Souvent on me pose la question Qu'est-ce que vous pensez du conflit ? Mais pour moi ce n'est pas un conflit Un conflit c'est quand il y a deux personnes Qui sont en désaccord Là on n'est pas dans un conflit On est dans un combat Un vrai combat Pour ce fléau Ce diable que j'appelle dans la chanson Donc oui c'est beaucoup Avec humilité évidemment Pour toute l'humanité De prendre conscience un petit peu Du monde dans lequel on vit Ok alors Une chanson évidemment Qu'on va se partager Sur les réseaux Juste Est-ce que vous avez En tant qu'artiste Alors évidemment c'est compliqué Parce que pour vous aussi Comme pendant le corona Tout s'arrête Tout est Voilà Il n'y a pas de travail Pour l'instant Comment vous vivez cette situation ? Est-ce que vous vous êtes On va dire réunis Avec certains de vos confrères Est-ce que vous parlez de tout ça ? Ou est-ce que vous avez Plutôt envie D'aller bénévolement Voir les gens Qui sont déplacés dans les hôtels Essayer d'apporter Un peu de réconfort ? Alors oui voilà C'est à dire que tout d'un coup On met des proportions Et tout paraît Tout devient dérisoire en fait Donc tous les autres sujets Deviennent dérisoires Et du coup oui voilà Donc j'ai fait pas mal de volontariats Dans la ville où j'habite Avec mes enfants Avec la famille Et je pense que c'est important Ça permet de rester concentré De rester fort Et de voir cette beauté D'unité du peuple Tout ce qui a été mis en place C'est fantastique Et donc voilà Donc je pense que là Le domaine artistique Non pas que Enfin c'est très important Bien sûr ça répare Comme dit souvent Si je suis ça Qui m'a soutenu aussi Dans ce projet Mais là je crois Que il y a Tous ensemble On doit apporter Ce qu'on sait faire Il faut l'apporter Voilà Il faut l'apporter aux soldats Il faut l'apporter aux familles Il faut l'apporter A tous ceux qui ont besoin Donc pour l'instant Non je ne pense pas À des projets Mais plutôt à aider Tout le monde parle Du fait que Tout ça va être long Qu'il va falloir Tenir sur le long terme Continuer d'aider Les populations civiles Qui bien sûr De plus en plus Vont souffrir Du fait que La vie Ne peut pas reprendre Son cours normal Ça vous fait peur ça ? L'attente Le conflit Qui va Enfin pas le conflit Mais disons que Cette guerre Qui va s'étendre Dans le temps Alors la peur Je pense que Tout le monde l'a en soi Mais je crois Qu'il faut surtout Parler du mot confiance Il faut faire confiance Qu'on croit en Dieu ou pas J'ai confiance Voilà C'est important D'avoir confiance Ça fait partie aussi De la force De notre peuple Il faut avoir confiance Ce qui se passe C'est un tournant Dans l'histoire En tout cas je l'espère Alors oui Ce sera long Mais voilà On va y arriver On va y arriver Et quand j'ai proposé Ce projet A tous les gens Qui ont participé Dont Arnon Friedman Que je connais Depuis très longtemps Qui est artiste aussi Israélien Qui a son studio D'enregistrement Ou à Tami Robin Qui a traduit bénévolement Les textes En anglais Et en hébreu A Lionel Cohen Qui m'aide aussi Au niveau de la publication Tous ces gens Qui ont participé Pensent comme moi C'est à dire On ne s'est même pas posé La question Est-ce qu'on va Est-ce qu'on est payé Est-ce qu'on n'est pas payé On a compris l'idée Donc je crois que Tous les artistes C'est l'esprit Qu'on a en fait On ne pense plus vraiment A soi-même On pense au don de soi Aux autres Donc on fera On va se relever Et on y arrivera On sera patient Mais surtout confiant C'était quelque chose D'important pour vous De traduire en plusieurs langues Ce titre Oui extrêmement important Déjà en hébreu Parce que j'habite en Israël Et que le drame S'est passé en Israël Donc je pense que C'est très important Qu'il y ait une traduction en hébreu Et puis en anglais Parce que c'est une langue internationale Et qu'elle a déjà écouté au Canada Donc je pense que c'est important Qu'elle soit traduite Dans plusieurs langues De façon à ce que Ce cri soit aussi Le cri d'autres personnes D'autres langages Qu'ils pourraient comprendre